Parentisme Une personne est l'ascendante d'une autre, lorsque cette dernière en est issue par la naissance et ce, à tous les degrés successoraux, père-mère, grand-père, grand-mère, arrière-grand-père et arrière-grand-mère, etc. Quand on remonte dans l'ordre chronologique des naissances, il n'y a pas de fin à l'ascendance. Les ascendants comprennent également la personne qui sont des collatéraux des ascendants oncle et tante, grand-oncle et grande-tante, etc. Qui donnent chaque lignée paternelle ou maternelle ont un ascendant commun. Il y a deux lignes ascendantes, la ligne paternelle ascendante et la ligne maternelle ascendante. Le non-parentisme est un mot inexistant dans le dictionnaire des langues. Hommes issus de rien, ni parents, ni collatéraux, ni caractères génétiques xy. Comment peut-il exister ? Nous avons donné une explication en premier, celle de l'existence d'Adam, admise et prouvée par nous les hommes, malgré quelques tentatives déviatrices en mettant un lien ascendant avec le singe. Heureusement, la science ne se soumet pas aux paroles utopiques énoncées sans fondement. Mais par contre, un but déviateur satanique afin de mettre le doute dans la religion des différents peuples. Cher ami, je vous vois mal avoir des grands-parents chimposés ou autres. Ceci n'est pas acceptable par un être humain sain d'esprit, quelle que soit sa religion. Pour le non-parentisme, je vous laisse le choix de tirer votre propre explication basée sur le réel de la science. Pour le non-parentisme x, mot inexistant, dans le dictionnaire des langues. Mais le constat est là, femme issue d'un père sans mère, possédant seulement un caractère génétique x. Comment est-il possible ? Nous avons donné une explication sur l'existence de notre grand-mère, Ève, dont nous ne trouvons aucun doute à cela. Je suppose, d'après l'histoire des religions, être humain, créé à partir d'une côte osseuse ou flan, implique, moi, l'osseuse du premier être, Adam, renfermant toute la carte génétique. Vous voyez que chaque donnée religieuse a une explication scientifique et nous laissons le singe tranquille parmi les siens. Le monoparentisme y, homme issue d'une mère sans père, possédant seulement un caractère génétique x. En XX, avons-nous une explication à cela ? L'existence de Jésus, alayhi salam. Puis vient le parentisme. Nous sommes partisans de cette formule, notre existence. Nous allons effectuer un petit rappel avec les différentes anomalies de malformation et de base génétique, de détermination du sexe et la ressemblance génétique avec d'autres êtres vivants. Les quatre formes sont une réalité et chaque existence a sa propre formule un miracle de la puissance d'Allah. Comment et pourquoi cela ?